Babunda était aveugle. Voilà, voilà le début de l'histoire. Elle vivait dans un petit village que les gens avaient surnommé Cacahuète. Cacahuète ! Babunda, petite fille aux yeux de pierre, gambadait. Ah, elle gambadait. Pourquoi pas ? Et César, le plus ancien du village et le plus sale. Oh, ah, le moco ! Oh, ah, le moco ! Avait surnommé Babunda, l'a bien nommé. Oui ! Oui ! Oui ! Babunda, petite fille aux yeux de pierre et aux cheveux de corbeau. Voulut se désaltérer dans la rivière, la rivière qui ne pleure jamais. Car dans le pays de Babunda, il ne pleut jamais depuis les quatre saisons de vie volée. Oh, oh ! Oh, oh ! Babunda décida de partir vers le Grand Nord. Et l'histoire s'arrête enfin. Je suis le canteur Gérard. Je dis, je compte et je raconte des contes africains que personne ne connaît et qui intéressent tout le monde. Babunda, petite fille aux yeux de pierre, l'écrit de la nuit. Yéti ! Yéti ! Yéti ! Oh, 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 oh !